bonjour à toutes et tous bienvenue sur la chaîne youtube des numériques je suis bruno la barre vert et aujourd'hui on va pas nous parler de photos mais de solo wheel le solo wheel qu'est ce donc c'est un gyropode comme le segway à la grande différence qu'il n'a qu'une seule roue comment est-ce que cela fonctionne bien toujours pareil à l'intérieur vous avez un moteur que je vais allumer voilà et qui gère la stabilité avant arrière de l'appareil bien sûr comme d'habitude vous penchez en avant pour danser vous penchez en arrière pour freiner et reculer et vous votre boulot ça va être de ne pas tomber ni à gauche ni à droite démonstration son premier temps il va falloir se tenir un mur ou un poteau ou un ami vous mettez votre pied droit ou votre pied gauche sur l'un des quatre pieds et vous faites bien attention d'être très 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 stable vous appuyez très fort sur l'appareil pour être certain être un petit peu droit et ensuite il suffit de se lancer comme vous pouvez le constater je n'ai pas de genouillère je n'ai pas de protège-panier je n'ai pas de coudière par contre j'ai des gants type gants de vélo très très simples qui permettent de me protéger entre autres quand j'ai besoin de frotter contre le mur pour doubler un piéton ou un objet qui me bloquerait le passage pour le démarrage vous avez d'autres possibilités nous venons de voir le démarrage photo maintenant il y a le démarrage assis qui n'est pas forcément non plus une très très bonne idée étant donné que il va falloir forcer sur les genoux et en règle générale en sous le wheel quand on a les jambes pliées ça se passe pas forcément extrêmement bien le troisième démarrage le plus élégant de 3 est surtout le plus pratique puisque vous permettra de repartir un passage piéton sur lequel vous auriez aucun point d'appui et surtout eh bien c'est la classe parce que une fois que vous aurez retrouvé votre bon pied que vous saurez comment bien appuyer dessus il vous suffira de vous lancer et commencer sur un pied et au moment voulu poser le deuxième et vous lancer donc on vous a pas trouvé de pavé mais ça fera l'affaire juste pour vous montrer que quand vous avez des petits saufs ça comme ça je vous ai dit de rester bien droit mais faut pas hésiter à plier un petit peu les genoux pour absorber sans donner qu'il n'y a pas de suspension intégrée dans le solo wheel et après c'est le pneu qui fait le reste quand vous arrivez à maîtriser l'appareil un petit peu normalement vous pouvez rouler sur un seul pied ce qui est strictement inutile on est bien d'accord vous pouvez tourner sur vous même rapidement et si vraiment vous avez l'esprit aventureux vous pouvez vous arrêter et repartir à marche arrière mais ça je sais pas le faire avec le solo wheel qui n'a qu'une seule roue on peut prendre les virages serrés il faut bien se pencher éviter les bosses voilà et tada la bonne nouvelle c'est que en descente eh bien il n'y a pas besoin de forcer d'autant plus que l'engin en profite pour recharger ses batteries donc là virages serrés à gauche qui passe mieux parce que rapidement vous vous rendrez compte que vous préférez tourner d'un côté plutôt que de l'autre et comme vous le voyez eh bien on peut rouler sur l'herbe pas trop trop vite parce qu'il ya des bosses mais c'est pas impossible voilà nous vous avons montré comment vous lancer avec un solo wheel comment démarrer il ne vous reste plus qu'à profiter de ce formidable engin qui a beaucoup de couple et qui est quand même très sécurisant sans oublier toutefois que ça monte à 20 km heure ça a presque 18 km d'autonomie mais dans tous les cas que vous rouliez sur trottoir au ralenti ou sur piste cyclable c'est toujours le passager ou l'utilisateur devant vous qui a la priorité donc il faut faire attention si vraiment vous avez des petits doutes faut pas hésiter à porter un casque et des protections et normalement tout devrait très très bien se passer d'autres Sous-titrage FR ?